Bonjour, je suis Tatiana, je fais partie du groupe Fitech depuis 2015 et je suis responsable du pôle inscription. Je suis entrée chez Fitech, nous n'avions que cette marque, donc du coup j'étais vraiment sur la partie qualification des candidats, leur inscription, l'intégration en formation. Au fur et à mesure, on a évolué et absorbé des marques et donc du coup à ce jour, j'interviens sur la partie inscription administrative de toutes les marques du groupe Fitech. Mon rôle au sein du groupe, c'est responsable pôle inscription, donc j'interviens sur toutes les marques et selon les marques sur différentes missions. Donc chez Fitech, là on est vraiment sur de la partie reconversion ou montée en compétences, donc j'accompagne des personnes sur l'administratif, l'accord de financement de leur dossier et on les suit en fait jusqu'en fin de formation pour s'assurer soit de leur retour à l'emploi ou soit de leur maintien en poste s'ils étaient déjà salariés. Pour la marque PMN qui est l'école, la passerelle des métiers du numérique, là j'interviens en amont vraiment sur la phase d'échange avec les entreprises sur les montages de contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Et pour la marque Evocim, j'interviens vraiment en tant que back-office, donc pour l'externe je n'existe pas et pour l'interne je fais toute la partie administrative de saisie de commande dans nos outils internes. Ce qui me plaît dans mon poste, c'est vraiment la proximité avec nos élèves, nos stagiaires, les accompagner dans leur future vie professionnelle ou évolution selon leur situation, d'avoir des personnes qui nous rappellent quelques années après, on les a connues, ils étaient en recherche d'emploi, on les retrouve, ils ont monté leur boîte, ils nous appellent pour les aider à recruter, c'est très très satisfaisant. Le groupe FITEC, moi je m'y sens bien, j'y suis comme je vous le disais depuis 2015, on a une équipe quand même très soudée, une bonne cohésion. On a fait pas mal de voyages et de mon côté le meilleur souvenir ça restera mon premier voyage. On avait fait la super épreuve de Koh-Lanta et du coup là j'avais gagné les fameux potos.